Bien, bonjour, cher lecteur de Visionary Marketing. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est bizarrement peu couvert. C'est la publicité mobile. Alors, tout le monde parle du mobile. Le mobile, il est partout, le monde utilise le mobile, ok. Mais combien ça pèse, la publicité mobile ? Est-ce que vous savez, par exemple, que ça représente déjà beaucoup plus que la publicité TV ? Alors, en France, c'est à peu près la même chose, un petit peu plus. Aux États-Unis, c'est déjà presque le double. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un article qu'on a écrit avec notre partenaire Écran Mobile pour le compte de MobSuccess, qui nous permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne ce marché, notamment à l'aune de ce qu'on appelle le drive to store, c'est-à-dire l'utilisation de la publicité mobile pour amener les consommateurs dans les magasins. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de majeur. Pourquoi ? Vous avez probablement entendu, les prospectus papiers vont s'arrêter pour des raisons écologiques, principalement, mais aussi parce qu'il y a des utilisateurs, des consommateurs qui décident de ne pas recevoir de pub. Alors, dans le passé, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y mettait des stickers Stop Pub sur leur boîte aux lettres. Je dirais comme ça, vu de nez, c'est à peu près 30%. Il faudra que je me renseigne pour voir les chiffres exacts. Enfin, c'est ce que je vois à peu près autour de moi, en sachant que dans la région parisienne, c'est un peu particulier, puisque là, les prospectus sont beaucoup moins utilisés et sont surtout filtrés par les gardiens. Donc, le prospectus va s'arrêter aussi parce qu'il y a des opérations en ce moment, des tests qui sont menés avec une opération qu'ils appellent WePub, c'est-à-dire en fait l'inverse du Stop Pub, c'est-à-dire qu'on va passer de l'Opt Out, Stop Pub, à l'Opt In, WePub. C'est marrant parce que finalement, on s'aperçoit que quelque part, c'est le digital qui crée l'innovation et qui renvoie le système vers le Offline. Alors donc, je vous l'ai dit, le mobile, c'est déjà le roi de la pub digitale. Si on regarde déjà en 2020, il y a eu un petit coup de mou en 2020 à cause du Covid. Forcément, il y avait moins besoin d'envoyer les gens dans les magasins avec leur mobile, puisqu'ils étaient moins mobiles. Du coup, ils restaient plus près de chez eux. Et donc, du coup, le marché en 2020 a pris un petit coup de mou. Mais bon, ça s'est vite repris. Et là déjà, même en 2020, comme vous le voyez aux États-Unis, donc ça, c'est la source en haut à gauche, c'est eMarketer. C'est 113 milliards de dollars contre 70 milliards à peu près, 69,5 pour la TV. 14 milliards seulement pour la radio. Donc ça, c'est les chiffres américains. Regardez en dessous le print. Et moi, déjà après, moins de 13 milliards, la publicité, notamment dans les annuaires, tombait à moins de 0,99, c'est-à-dire moins de 1 milliard. Une chose qui m'a frappé, d'ailleurs, c'est les montants qui ne sont finalement pas si élevés que ça. Dans l'ensemble, c'est des marchés qui ne sont pas si gigantesques que ça, surtout quand on compare au marché B2B. Alors, donc, cette publicité mobile est reine. Et elle représente déjà une proportion non négligeable de l'ensemble de la publicité digitale, puisque en France, c'est déjà 60%. Donc ça, c'est les chiffres qui sont en haut à droite, avec l'observatoire de l'e-pub. Ce sont des chiffres qui sont donnés par écran mobile sur leur site. Bon, alors ça, c'est la photographie du jour. Mais ce qui est intéressant, principalement, c'est le travail qu'on a mené avec Thomas Fagot de MobSuccess. C'est justement un petit exercice prospectif, parce que, comme je viens de l'expliquer, le paysage va changer. Et comme ce paysage va changer, eh bien, le mobile va prendre de plus en plus d'importance. Mais la question, c'est combien ? Et ce que nous dit Thomas, c'est qu'aujourd'hui, la publicité digitale, dans son ensemble, c'est entre 5 et 20%. 20% pour les annonceurs les plus avancés, entre 5 et 20% du budget publicitaire, ce qui paraît d'ailleurs encore relativement faible, au vu de la balance du marché, ça devrait être beaucoup plus que ça. Et le mobile, c'est à peu près 60% de ces 5 à 20%. Donc, si on prend le chiffre le plus élevé, ça fait à peu près 12%. Et puis, 4 fois moins, entre 3 et 12% pour la publicité mobile, pour les annonceurs les plus avancés, 12%. Donc, on est loin des débuts de la publicité mobile. Vous vous souvenez, il y a à peu près 10 ans, la publicité digitale, dans son ensemble, dans son ensemble, représentait 10% des budgets marketing. Et on trouvait déjà ça très, très bien. Aujourd'hui, vous voyez que rien que le mobile permet, pour les annonceurs les plus avancés, encore une fois, d'atteindre ces chiffres-là. Voilà. Alors, si vous allez sur Visionary Marketing, ce dont je ne doute pas, vous avez un article qui est disponible à cette adresse, vizemktg.info.com. PubMob en majuscule. C'est tout mis en majuscule, que ce soit plus simple. vizemktg.info.com. PubMob. Et donc, cet article vous donnera les tuyaux de Thomas Fagot pour bien réussir votre stratégie Drive to Store sur vos publicités mobiles, pour pouvoir amener un maximum de gens dans vos magasins. Voilà comment ça se passe. Maintenant, c'est le mobile, c'est le roi de la publicité digitale et peut-être même, on pourrait dire, de la publicité tout court. Je rappelle le chiffre du jour quand même, 113 milliards de dollars en 2020 aux États-Unis pour le mobile, un peu plus de 3,5 milliards en France sur 6 milliards. Donc, c'est des marchés qui sont beaucoup plus faibles, bien entendu, chez nous, mais qui sont donc en forte croissance. et comme le dit Thomas, on peut s'attendre avec cette nouvelle configuration autour du prospectus qui va disparaître ou se numériser plus exactement et puis du WePub, eh bien, on peut s'attendre à un transfert des budgets du offline vers le online et principalement sur le mobile. Et ce que nous dit Thomas, c'est qu'on peut estimer des multiplications de budget qui pourraient aller jusque x5, x10 même. C'est non négligeable. Donc, imaginez un monde bientôt où la publicité mobile sera prédominant. Voilà. Et puis, on pourra ensuite passer un petit peu plus de temps sur d'autres articles qui donneront quelques nuances quand même par rapport à ce marché de la publicité mobile qui n'est pas sans quelques challenges, on va dire, notamment les challenges qui sont posés par les équipementiers et les fabricants, notamment Apple et Android. D'ailleurs, on en parle un peu avec Thomas dans ce biais. Voilà, 10mktg.info slash pubmob et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Sous-titrage ST' 501